... Bienvenue dans le 19-20, une heure d'information en continu. Bonsoir, l'édition nationale retient dans ses titres à 19h30 cet épisode neigeux qui a touché une grande partie de la France. Pas de grande perturbation excepté localement. Il faut se méfier maintenant du verglas et des avalanches dans les massifs. Le journal régional reviendra sur l'incendie à Plouesca dans le Finistère de mercredi dernier. Les deux parents et leurs deux filles avaient été retrouvées morts. La piste criminelle est confirmée. Fabrication 100% bretonne, nous vous présenterons les doudous confectionnés à Châteaubourg au sein de l'entreprise Mailou Tradition. Des doudous qui représentent un nouveau départ pour ces employés qui avaient perdu leur emploi. Nouvelle édition du Téléthon, à Bain-de-Bretagne, un professeur de SVT a décidé de faire travailler ses élèves sur les maladies héréditaires méconnues. A chacun ensuite de tweeter les informations. Coup d'envoi aujourd'hui du 26e Téléthon. La récolte de dons est lancée pour la myopathie, mais également pour les autres maladies génétiques. C'est l'actu du jour. Deux jours donc de Téléthon très médiatisés, mais depuis des semaines, certains sont déjà en plein travail. Exemple, à Bain-de-Bretagne, des collégiens de 3e étudient les maladies héréditaires méconnues avec leur professeur de SVT et ils diffusent ces informations en créant des comptes tweet. Reportage d'Hélène Pédej et Thierry Voyer. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien sur Radio Lazer. Moi c'est Charlotte. Et moi qui est. Charlotte, Théo, Marie et Nora et leurs camarades de classe planchent sur ce projet depuis maintenant 2 mois. Ils sont en 3e. La découverte des maladies génétiques figurent à leur programme. S'ils sont invités ce jour-là à la radio, c'est pour partager ce qu'ils ont appris sur certaines de ces affections. Une maladie génétique, elle s'appelle aussi maladie héréditaire. C'est dû à une ou plusieurs anomalies sur un ou plusieurs chromosomes. Cette information, les élèves la relèvent via Twitter, un réseau social très populaire. En 140 caractères maximum, ils doivent délivrer un message sur la maladie qu'ils ont choisi de suivre. Grâce à ce support, leur professeur de sciences de la vie et de la terre, qui est à l'origine de ce projet, espère les amener à porter un regard différent sur un sujet ardu. L'avantage de travailler avec Twitter, c'est qu'ils peuvent être en contact avec des associations. Je pense par exemple à, ensemble avec Nolan, qui est à Bande-Bretagne, qui est atteinte de la maladie du canavan, très rare, une maladie génétique très rare. Donc là, ça touche concrètement les élèves. Les femmes, elles ont quel chromosome ? 2X. J'ai 2X, j'ai le mauvais et le bon. Oui ? Parce que celui qui est bon, il est dominant. Celui qui est bon est dominant. Il s'exprime plus que l'autre. Johan et Nolan s'intéressent à une anomalie génétique de la coagulation sanguine, l'hémophilie. A l'approche du Téléthon, leur compte Twitter enregistre près de 200 abonnés. On a participé au Téléthon, on a mis beaucoup de tweets, pour, si vous voulez aussi, pour les dons du sang, pour protacter les associations, ceux qui sont émophiles aussi. Il y en a certains qui sont sur notre compte. On a mis aussi des reportages, des liens pour aller voir les sociétés, les associations, et faire des dons et faire des défis pour le Téléthon. Ce travail sera noté, fonction de la pertinence des propos, mais aussi du nombre d'abonnés. En attendant, ces élèves qui s'intéressaient peu au Téléthon jusque-là, promettent de suivre l'édition 2012 de plus près. Et pour donner un don au Téléthon, un numéro, le 3637. Toute cette information, vous pouvez la retrouver sur notre site internet bretagne.france3.fr. Vous avez rendez-vous maintenant soit avec la locale d'Iroise, soit avec Itinéraire Culture. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage ST' 501